Michael Darmon, on va commencer par la politique, plus sérieusement, comme nous l'avions évoqué. Emmanuel Macron a changé de méthode, mais pas de politique, en annonçant une grande concertation de transition écologique et sociale. Comment ça va s'organiser tout ça ? Alors l'idée tourne depuis quelques jours déjà à l'Elysée. Les équipes d'Emmanuel Macron ont testé les régions pour savoir si elles accepteraient d'organiser et de porter la concertation sur la transition écologique. Alors, on le sait, les régions ont toujours été critiques, mais depuis le remaniement, l'heure est à la réconciliation et au geste de réconciliation. Alors, je peux vous dire qu'au sein des régions de France, on n'a pas fermé la porte. Et cette démarche s'inscrit dans le changement de méthode du gouvernement, vous l'avez dit, amorcé par l'exécutif. Mais il faudra aussi que les Gilets jaunes y participent. Et pour autant, est-ce que les dirigeants de la majorité comprennent ce mouvement des Gilets jaunes ? Alors là, je vous raconte cette scène étonnante. Nous sommes en réunion du groupe La République En Marche à l'Assemblée hier matin. Gilles Le Gendre, le chef des députés, prend la parole et dit « On vit notre épreuve du feu, mais soyons fiers de ce qu'on a fait depuis 18 mois. » Et Richard Ferrand rajoute, « Entre la République nationale, le Rassemblement national, pardon, et la France insoumise, ça fait 40% des voix, donc les oppositions sont normales. » Et là, cette approche électoraliste provoque un tollé parmi les députés qui se lèvent. Les Gilets jaunes sont des classes moyennes inférieures juste avant les revenus sociaux. Ce ne sont pas des extrémistes. Les députés des zones en difficulté, eux, sont stupéfaits et inquiets de voir cette déconnexion entre le sommet et les Gilets jaunes, et la manière dont les Gilets jaunes se revendiquent, eux, de cette classe moyenne, sans moyens. Bref, ils le disent en grinçant des dents. Le chef de l'État l'a dit. On devrait un peu les envoyer sur le terrain pour avoir quelques réalités. Et le travail pour combler le fossé ne fait que commencer. Et il va falloir faire vite parce que la crise politique profonde menace. Sous-titrage Société Radio-Canada